C'est incroyable ! C'est violent ! Les amis, 2022, je vous souhaite de très bonnes résolutions, bien évidemment. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Covid ou pas Covid, il ne faut pas se laisser abattre. Je vous souhaite de meilleurs voeux, bien évidemment. On tue tout cette année. Moi, j'arrive avec du RS3 2022. Que demander de plus ? On commence directement dans le vif du sujet. Une belle couleur, une belle voiture. Venez avec moi. Salut tout le monde, c'est MPI Auto. J'espère que vous allez bien. 0 à 100, 3,8 secondes. Je suis pressé. Non, mais en tout cas, celle-là, elle l'est. 400 chevaux. Ça n'a pas changé. Ça devait être 420. Dommage, dommage. On va voir si ça passe bien avec la 45S. Un petit VS. On va voir ce que ça donne. Non, mais en vrai, plus sérieusement. Magnifique Audi RS3 2022. Calende Silgun Frame. Avec une bouche beaucoup plus élargie. Voilà, que la version précédente. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc franchement, moi, j'aime bien. Ça la rend plus agressive de l'avant. Elle fait assez agressive. Et ça, ça a été passé en noir. Avec ça aussi, qui est passé en noir. Donc franchement, c'est assez joli. Je trouve que c'est un détail qui va au début de la voiture. C'est top du top. On a des feux ici. Matrix LED. Très joli. Avec les signatures lumineuses que vous allez voir à l'écran. Très joli. Là, on voit RS3 marqué ici. C'est le top du top. Le R, le S et le 3. Bam bam. Franchement, là, je peux vous dire que c'est très quali. En termes de signatures lumineuses. Qui fait ça à l'heure actuelle ? Je ne saurais pas vous dire. Dites-le-moi dans les comments. Ici, on est une très belle couleur vert qu'on retrouve sur les Audi RSQ3. Je n'en ai pas vu autre que sur le RSQ3. Sur ce RS3, on a la possibilité d'avoir en vert, en bleu, en jaune. Attention, en rouge, en blanc, en noir. Les couleurs classiques, je les avais oubliés. Et en gris. Une sorte de gris. C'est un gris bleuté. Une nouvelle couleur pour ce Audi RS3. Donc, ce n'est pas un gris nardo. Attention, mais un gris revisité. Que Audi saura vous montrer si vous l'achetez. Voilà. Mes amis, connaisseurs car. Si vous voulez acheter des voitures de la Clio à la SVJ, c'est par eux qu'il faut passer. Je ne vais pas le dire cent mille fois. On ne fait pas de la pub à n'importe qui. Voilà. Informations dans la description. Je vais vous dire qu'il y a eu du boulot qui a été fait. Ça a été bodybuilder encore une fois. Des ailes super bien élargies. Comme la M3 F80. C'est vraiment le top du top. Franchement, là, tu ne peux pas dire que c'est une A3. Tu ne peux pas dire que c'est une S3. C'est une RS3. Et ça se voit. Voilà. Tu vois. Bam. C'est le top. Franchement, moi, je trouve ça vraiment joli. Comme sur l'A45S. Ils ont bodybuildé un peu l'avant. Voilà. Quand tu la vois arriver, tu sais que c'est du RA. Au niveau des jantes, très belles jantes en 19 pouces. Alors, moi, j'aime bien déjà la texture des jantes. C'est une espèce de noir mat. J'adore. Très joli. Ici, les étriers rouges RS. C'est du 6 pistons. Précédemment, on avait du 8 pistons. Mais c'était plus petit. C'est plus gros. Donc, un plus grand freinage. Plus grande endurance. Le top. On va voir ça sur la route. Les disques qui sont percés. C'est pas mal. Je pense que sur la version précédente, on avait aussi des disques percés. Donc ça, ça change pas. Alors ensuite, ici, on a un extracteur d'air qui a été rajouté. Comme vous pouvez le voir sur les versions précédentes, on n'avait pas ça. Donc ça, c'est le top. Ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, ils ont fait un effort. Ils ont fait une mise à jour. Mais ils ont rajouté de belles choses utiles pour la voiture. Donc voilà. Tu en as pour ton portefeuille. Mais au moins, tu vois que c'est une RS3 encore une fois. Ici, du noir. On n'a pas le pack noir, mais on a quelques éléments en noir qui sont très jolis. Noir brillant. Intérêt de porte noir. Retro en noir. La jupe latérale en noir, comme tu peux le voir ici. Ça aussi, c'est top. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas mal profilé. Tu vois. Genre, la porte, tu vois, elle est pas droite. Ils ont vraiment travaillé sur l'aérodynamisme de la voiture. Et là, franchement, c'est pas mal. Ici, tu as l'air qui va passer comme ça. Bam bam. Qui va aller là, tac tac. Ça va appuyer la voiture. Tu connais. Je suis pas... Je suis pas du métier. Mais voilà. Je fais un petit calcul. Quand tu ouvres la porte, regarde. Déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit le RS. Je te spoil l'intérieur. C'est pas pour tout de suite. Mais au moins, tu vois que voilà. La porte, franchement, elle a été super bien travaillée. D'abord, on a le taux ouvrant. Très belle option. En thé de requin, en noir. Sympa. Le béquet, qui est au catalogue, plutôt joli. Je crois que c'est d'origine. Bah oui, c'est d'origine. D'origine, voilà. Mais on peut avoir un béquet en noir, couleur carencerie, ça je sais pas. Mais en tout cas en noir, je sais qu'on peut l'avoir. Sur le catalogue Audi Allemagne, en fait, voilà, t'as un béquet assez joli. En France, tu l'as pas. Donc va la chercher en Allemagne, je sais pas. Mais en tout cas, mes amis connaissants, ils sauront te le dire. Ils sauront t'aiguiller. Voilà. Si tu t'y connais pas, va aller voir. En Allemagne, ça va bien se passer. Ils vont te faire les choses comme il se doit. Alors, revenons à l'arrière. Parce que l'arrière est très jolie. Une partie incroyable que j'adore. Tout particulièrement. Une signature lumineuse incroyable. Bah après ça, ça change pas aux Audi S3, ni aux Audi A3. Je le dis. Voilà. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la couleur incroyable. Non. En vrai, RS3 ici, toujours pas en noir. Voilà. On aurait pu avoir le pack en noir. Voilà. Ce que je trouve bizarre, c'est que ça, ils l'ont rajouté comme ça. On l'avait pas sur la version précédente. Pourquoi ? Dites-le moi dans les commentaires, je ne sais pas. Dites-moi si vous trouvez ça joli. Moi, je trouve qu'on aurait pu s'en passer. Qu'on aurait pu travailler plus en plus sur le diffuseur. Parce que le diffuseur, il est un petit peu trop mignon à mon goût. Il manque d'agressivité. On a des lames un petit peu trop petites. Voilà. On aurait pu les... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Bam. Et en rajouter ici aussi. Et voilà. Parce que là, tu vois, c'est un petit peu trop. Après, peut-être que c'est pour l'aérodynamisme. Ça, ils vous le diront. Mais voilà. Par contre, on ne déroge pas à la règle. Les sorties RS, ici, en ovale. J'adore. Moi, sur les RS3, c'est ça. Les sorties ovales, incroyable. Donc voilà. Elles sont quand même assez grosses. Tu vois mon point. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Ils ont fait un très bel effort. Et je trouve que c'est assez joli. Ça rajoute un charme à ce Audi RS3. Qui peut-être en manquer sur la version précédente. Voilà. Donc, c'est le top en termes d'esthétique. Je lui mets un... Allez. Sur 10, je lui mets un... 7 sur 10. Je pense que c'est une bonne note. Mettez vos notes dans les commentaires. Mais c'est pas mal. Voilà. Pour se mettre en mode drift, rapidement. Bam. Bam. Et là... Ah ouais. Ok. Ha ha. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez-moi ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh la la, elle en veut hein. Elle en veut hein. Elle en veut la coquille. Ah oui. C'est violent. C'est violent. Le passager il a dû en perdre son pantalon. Franchement c'est pas mal. J'ai failli perdre son pantalon. la caméra alors déjà l'habitacle a totalement changé c'est la nouvelle version c'est un upgrade c'est la nouvelle version au niveau de l'intérieur car sur les audi s3 et audi rs4 les nouveaux et c'est c'est les mêmes intérieurs donc voilà c'est comme chez mercedes amg les intérieurs ça a beau être une à 45 ou un gel à 45 les intérieurs ce sera les mêmes donc là on va parler directement du volant parce que je sais que ça vous ça peu voilà on a un volant il est tout tout arrondi on n'a pas de méplat on se demande pourquoi c'est une option on peut avoir le volant méplat vous inquiétez pas avec un cuir avec un alcantara on peut l'avoir mais qui n'est pas compatible avec le régulateur adaptatif voilà pourquoi il n'y a pas de méplat juste ici dites moi ce que vous en pensez de ce de cet intérieur donc ça une sorte que je ai retrouvé dans la audi rs6 quand j'aime bien on a des lumières d'ambiance ici on a du vert comme la couleur de la voiture franchement chapeau l'artiste et je pense que ça se modifie j'ai pas m'amuser à tout toucher parce qu'on va y passer trois quatre heures tu as le cockpit qu'on retrouve ici voilà donc on a la possibilité d'avoir différents modes on peut changer de vue on peut se mettre voilà pas mal de mode comme franchement c'est assez complet donc vous avez de quoi vous faire plaisir si jamais il ya un affichage qui faut qu'ils vous qui vous chagrident un petit peu vous avez la possibilité de changer très très rapidement donc ça franchement c'est un ça c'est nouveau c'est nouveau ça y était pas sur les anciennes versions comme peut le voir voilà directement on a les contours qui s'énervent ici rapidement avons une petite intonation des comptables dessus on a apple carplay très important six il ya pas mal de personnes qui qui aiment cet outil qui est très utile donc voilà carplay vous pouvez avoir moi et etc les gens et j'en passe j'aime bien les bus d'aération on va dire égoïste en mode chacun à sa ventilation ici aussi je peux dire que le passage il est assez gâté comme là et là direct en termes d'assises franchement je trouve que je suis mieux assis que sur les versions précédentes en fait on a un meilleur maintien je suis pas encore réglé on a un meilleur maintien le cuir et de meilleure qualité franchement j'adore j'adore beaucoup ici on a l'estampillage rs donc rennesport en allemand sport automobile en français ici on a une partie en alcantara très discrète qu'on ne voyait qu'on n'a qu'on ne voyait pas et on a dû c'est surpiqué je dirais en bas couleur aux couleurs du cuir dans le moment franchement c'est c'est propre la boîte de vitesses voilà on a un peu moins c'est timide on retrouve sur la s3 donc sur la a3 aussi ici avec ici le start en fait on gagne en place donc je peux pas critiquer en disant que pourquoi ils ont fait ça etc on gagne en place donc franchement c'est top plutôt d'avoir un gros pomo comme ça voilà pour voir le bon côté des choses choses c'est ergonomique et franchement voilà ça t'empêche pas d'envoyer sur l'autoroute ou je ne sais donc double embrayage type chronique cet rapport il me semble c'est le top du top je pense que ça n'a pas changé par rapport à la version précédente ils ont dû faire quelques mises à jour de boîte mais c'est pas mal on va pas critiquer des clés on les garde dans la poche de toute façon donc c'est pas fait pour pour être joli mais en termes de prix sur la voiture il ya un petit effort à faire quand même tu vois tu payes ton prix je veux que tout soit au top comme c'est sûr c'est mais bon faut pas oublier que tu les gardes dans la poche et puis voilà bon les amis on va pouvoir s'insérer tout doucement en mode dynamique et c'est parti ok ok en termes d'insertion je découvre en même temps mais quand on maintient activé sur la palette pour être au grader ça rétrograde automatiquement là je suis en 5 vous allez voir ça va envoyer direct ça rétrograde sur la vitesse la plus adaptée pour repartir en 6 j'en refais une ok 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 tu comprends regardez comment je suis assis sur le sur le siège ça va on se plaît pas la sonorité ça en manque un peu en france c'est dommage c'est vraiment dommage on a payé un prix assez onéreux quand même et là il manque un peu de son mais que c'est joli ce magnifique 5 cylindres je me plie devant ce moteur car il est incroyable j'adore ce moteur 400 chevaux 5 cylindres 1 2 3 4 5 la réussite de chez audi rs il a fait son apparition sur l'audi quattro qui a fait des records tout ce que vous voulez voilà ça a commencé comme ça l'histoire et ensuite petit à petit bambi bambou rs trop de l'apparence du moteur ils ont rien modifié c'est comme sur les versions précédentes donc voilà c'est pas bien grave de toute façon le capot tu vas pas l'ouvrir tout automatique mais c'est beau t'es chargé et tout va écoute c'est comme ça sur la clé aussi tu peux le faire quand tu appuies deux fois dessus quand tu appuies deux fois dessus bah tu peux aussi donc ça c'est top on le note il n'y a pas de route secours voyons un petit crevaison bon voilà faut se débrouiller dans la vie c'est ce que ça veut dire en termes de place on est assez réduit quand même je pense qu'on a moins de place que la version précédente je sais pas je veux pas dire de conneries mais si j'ai l'impression que c'est joli non mais c'est joli c'est joli il faut dire la couleur aussi en angers et on a on a pu le lag qu'on avait vous savez avec la ville à deux on a pu ça donc ça franchement c'est top c'est top et ils ont fait comme j'ai dit ils ont retravaillé sur la boîte c'est ce qu'on voulait ils ont écouté c'est moi ce que je voulais c'est que cette rs3 nous procure des sensations et franchement vous allez voir c'est assez complet le mode drift quand même quand tu te mets en mode drift et bah le comportement il est un petit peu plus joueur et c'est donc c'est bien tu arrives sur un virage bas mais tout ça va si ces joueurs donc c'est bien tu vois c'est franchement ça c'est top et c'est ce que je voulais donc franchement une belle réussite ce nouveau ou nouvelle ce nouveau rs3 ou cette nouvelle audi rs3 une belle réussite les amis ce fut un plaisir merci d'avoir regardé la vidéo rs3 2022 on vous ramène du lourd cette année comme je vous l'ai dit petite particularité comme elle mode drift bah c'est plus un c'est un aldex c'est l'aldex qui a été retravaillé qui se met en deux roues motrices ou en quatre roues voir en fait il s'adapte il s'adapte et franchement le mode drift c'est une c'est une belle c'est pas une belle invention mais ça c'est un bon plus tu vois pour t'amuser voilà sur un audi rs3 quoi voilà parce que les gens critiquaient linéaire linéaire bon on te amène un mode drift mais par contre à toi de bien de savoir le gérer parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains après on va en voir des rs3 dans le mur c'est pas ce qu'on veut voilà merci les amis je vous dis à très bientôt ciao les amis le rayon de braquage il est pourri mais de chez pourri voilà ciao oh